Bon, l'encre magique n'était pas vraiment très magique. Aujourd'hui, est-ce que le mastic magique sera plus magique que l'encre magique qui n'était pas magique ? Eh bien, c'est ce qu'on va tâcher de déterminer aujourd'hui. Il s'agit en fait du mastic magique ou du mastic intelligent de Aaron le Maboul. Ça doit certainement être lui qui est représenté ici. Ici, c'est dans une couleur Electric Blue fabriquée aux Etats-Unis. Il y en a 3,2 ondes. Je n'ai aucune idée de combien ça fait en millilitres. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a plein de choses écrites sur la boîte. Rebondis. Étire-le. Déchire-le. Explose-le. Sculpte-le. Vous l'avez deviné, il s'agit d'une sorte de pâte à modeler un peu étrange. Un peu beaucoup étrange même. A l'intérieur de cette boîte, il y a ce qu'on appelle un fluide non newtonien. Et celui-ci a la particularité d'avoir une viscosité très haute. Alors, pour ne pas faire dans le trop technique, ça veut dire que ce truc est un liquide qui coule extrêmement lentement, comme un goudron très épais, mais qui a des propriétés non newtoniennes. C'est-à-dire que selon la force qu'on y applique, les réactions changent. Si vous appliquez une force lente, vous aurez une élasticité incroyable, presque infinie. Si vous y appliquez une force brutale, les atomes se séparent brutalement et vous cassez la pâte en deux. Vous allez voir, c'est assez bizarre comme truc. Il faut vraiment le voir pour le croire, ce machin-là. Alors, c'est assez difficile à ouvrir parce qu'en général, le mastic se colle aux deux faces de la boîte. Voilà, c'est bien le cas ici. Voilà, donc vous avez déjà un aperçu de ce que ça donne. Alors, on va le décoller. Vas-y, viens par là-toi. Hop, même chose ici. A l'origine, ce machin-là était vendu dans des petits œufs, un peu de la taille d'un Kinder Surprise. Et forcément, on en avait moins. Là, dans ces boîtes-là, on en a une bonne grosse poignée. Et alors, ce qui est très marrant avec ce truc, outre sa couleur bleu électrique qui est vraiment assez marrante, c'est que, par exemple, si je l'étire énormément, on commence à voir au travers. Regardez. Ouh, spooky. C'est un peu translucide. Et c'est un liquide. C'est-à-dire que si je le mets comme ça sur ma main et que j'attends, ça va me couler entre les doigts, vraiment, véritablement. Mais comme c'est très, très visqueux, ça va très lentement. Et alors, les fameuses propriétés. Donc, il disait, faites-le rebondir. Je vais en prendre un petit bout pour vous montrer. Ça rebondit très bien. Mieux qu'une super balle, même. Voilà, vous avez pu l'entendre. Et alors, pour le reste des propriétés, on peut effectivement le déchirer, mais il faut aller très vite. C'est-à-dire qu'il faut... Vous voyez, là, je ne suis pas allé assez vite. Je n'ai pas réussi. Il faut vraiment aller très, très, très vite. Et ça se déchire. C'est marrant parce que quand on le sent se déchirer sous ses doigts, ça fait un peu comme si on déchirait un bloc de mousse. Et on voit bien que ça s'est déchiré de manière assez brutale. Les atomes n'ont pas eu le temps de se mettre ensemble. Et il y a une autre manière de faire la démonstration, c'est de faire deux boules et d'essayer de les coller l'une à l'autre en les entrechoquant très fort. Comme ça. Vous voyez, ça ne marche pas. J'ai réussi seulement à les aplatir. Alors que pourtant, si je fais les mêmes boules... C'est passionnant. On dirait une leçon de cuisine de Maïté. Si je fais les mêmes boules et que je les mets en contact tout doucement comme ça, elles vont se coller de manière indissociable. Voilà. C'était un liquide non newtonien pour vous, les gars. Alors, l'explosé, en fait, il faut taper dessus avec un marteau, par exemple, et ça l'envoie en plein de morceaux. Alors que si je tape dessus avec ma main, je n'aurai pas assez de force. Donc, il faut vraiment beaucoup de force pour le morceler. Il casse comme de la pierre quand on tape fort dessus, mais il est mou comme de la pâte à modeler quand on tape moins fort. C'est un produit assez rigolo. Une boîte comme ça, ça coûte 7 euros. Et si vous ne savez pas quoi offrir à votre petit neveu à Noël, moi, j'ai fait l'expérience, j'en ai offert à son anive. Il a passé tout l'après-midi à le triturer, ce machin-là. Et il y a des tas de couleurs. Il y en a qui brillent dans le noir. Il y en a qui réagissent aux UV. Il y en a qui ont des paillettes. Il y en a qui... Enfin, bon, vous verrez bien. Il y en a qui sont métallisés, etc. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour tous les âges, j'ai envie de dire aussi. Vous voyez, là, je suis en train de tripoter ce truc. Mais c'est hypnotique, quoi. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Feuilletage. Enfin, voilà. C'était le mastic intelligent. C'est tout pour aujourd'hui.